Bon matin, ici le signe d'Alcom, Gabriel. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique avec mon live ce matin. On recommence. Alors, bon matin, bon matin. Donc, le sujet que je veux vous parler aujourd'hui, c'est que le chemin est étroit, difficile et peu de gens le trouvent. Et je suis pas mal certain que c'est pas la première fois que je vous en parle. Merci, Louiselle d'être là. Bonjour, Sonia. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique tantôt. Donc, je vais recommencer. Donc, cette semaine, le Seigneur m'a vraiment mis sur mon corps de parler avec vous par rapport au chemin qui est étroit, qui est difficile et peu de gens le trouvent. Puis, je sais que j'en ai déjà parlé, c'est certain, peut-être même deux fois. Mais c'est quelque chose qui est tellement important qu'on doit le répéter. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont perdus aujourd'hui, qui ne sont pas sur le bon chemin et ils ne le savent pas. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Puis, c'est pas ce que le Seigneur veut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est écrit dans la Bible que le chemin est étroit? Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a juste un chemin. OK? Le chemin est étroit parce que le chemin est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça que ça veut dire quand c'est écrit, c'est étroit. Il y a juste une façon d'aller au Père, c'est par Jésus. D'aller au ciel, c'est par Jésus. Donc, puis Jésus, il y a un vrai évangile. Puis, il y a aussi un faux évangile. Puis, il y a un vrai Jésus, puis il y a un faux Jésus. Et le vrai évangile, c'est que ça parle de Jésus. Puis, ça parle comment c'est difficile le chemin. Puis, beaucoup de gens écoutent des grands pasteurs qui vont parler que Dieu est amour, 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 amour. Puis, priez-le, puis il va vous donner tout ce que vous voulez et tout ça. Puis, vous allez bien financièrement et tout ça. C'est pas ça. C'est tellement pas ça. Quand on lit, surtout dans l'évangile de Jean, on voit la vérité. La vie est difficile avec Jésus. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on va être rejeté par les autres. Pas tout le monde va nous aimer quand on dit des vraies choses. Jésus était haï parce qu'il disait les vraies choses. Puis, il a dit à ses apôts, puis il a dit que vous allez être haïs, vous autres aussi, parce que vous m'aimez. Puis, tout le monde qui m'aime sera haï. Donc, c'est important que vous sachiez ces choses-là pour savoir la vérité. C'est tellement pas ce qu'on entend dans le monde aujourd'hui. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Puis, les gens pensent que tous les chemins amènent à Rome. C'est pas vrai. Il y en a juste un et c'est Jésus. Et c'est important de connaître les vrais évangiles. Il faut les lire pour vous autres-mêmes, pour savoir qu'est-ce que Jésus vous demande. Repentez-vous, soyez baptisés dans l'eau et dans l'esprit. Et suivez-moi. Donc, ne croyez pas que toutes les religions, que tous les chemins amènent au ciel. C'est pas vrai. Le christianisme, c'est vraiment la seule qui vous offre le salut. Donc, c'est important de vous rappeler de ça. Et ne soyez pas trompés par les faux doctrines que les gens parlent autour de vous. Donc, quand Jésus a dit que le chemin est étroit, ça veut dire que c'est par lui. Le chemin est difficile, peu de gens le trouvent. Si vous voyez que tout le monde est en train d'aller dans le même chemin, c'est peut-être pas le bon. C'est peut-être pas le bon. Parce que peu de gens le trouvent. Donc, regardez autour de vous pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Rebonjour Elle. Oui, prise 2. Je suis désolée pour tantôt. Donc, ne faites pas, ne faites pas, c'est quoi le mot que je cherche? Confiance avec n'importe qui, avec votre salut. Parce que où est-ce que vous allez aller après votre mort, c'est important. Puis, se tromper, là, et se retrouver en enfer pour l'éternité, c'est un long temps. L'éternité, c'est un long temps pour se tromper. Donc, moi, je vous encourage fortement de chercher la vérité pour vous-même. Lisez la Bible, les amis. Lisez la Bible. Puis, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, donc quand vous avez repenti et été baptisé dans l'eau et reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous guider dans toute la vérité. Donc, lisez la Bible, écoutez le Saint-Esprit, priez le Saint-Esprit, passez du temps en priant et en écoute pour vraiment entendre sa voix, pour le connaître comme il faut. Nous n'avons pas vraiment besoin de personne d'autre à part du Saint-Esprit. Ne cherchez pas des gourous à l'extérieur de vous. Tu sais, les prêtres, puis les pasteurs, puis les gourous, puis les ci, puis les ça, même moi, écoutez-moi, même pas. Tu sais, allez chercher la vérité pour vous-même. C'est tellement, tellement important. L'Esprit-Saint est capable de vous guider dans toute la vérité. Même ce que moi, je vous dis. Je ne vous dis pas que je suis parfaite, puis tout ce que je vous dis est parfait non plus. Moi, je fais mon possible de vous traduire ce que j'ai lu, puis ce que le Seigneur met sur mon cœur, puis de vous parler un petit peu des expériences que je vis avec les gens que je rencontre. Exemple, hier soir, on a rencontré une belle dame ici, puis elle commençait à nous parler des choses qu'elle voyait sur YouTube. Puis, dans le fond, ce que c'était, c'était la connaissance. La connaissance. Puis là, on la regardait, puis on disait, « Pourquoi tu écoutes ça? Qu'est-ce que ça te donne de savoir ça? » Puis, beaucoup de choses là-dedans, c'était faux en plus. Mais qu'est-ce que ça te donne d'avoir toute cette connaissance-là? Est-ce que ça t'approche du Seigneur? Absolument pas. Il n'y a rien là-dedans qui la rapprochait du Seigneur. Même que, moi, ce qui m'est venu, c'est que ça enlevait le temps qu'elle pouvait passer avec le Seigneur en prière. Donc, soyez vigilants. Vigilants, vigilants, mes amis. Parce que l'ennemi veut nous distraire avec plein de choses pour qu'on soit trop fatigué pour passer du temps de qualité avec le Seigneur. Très important. C'est ça. Donc, il veut nous distraire. Puis, comment qu'on peut être distrait? Comment qu'on peut perdre notre chemin en route? Donc, le péché, premièrement. Malgré que si vous êtes un chrétien, vous avez été lavé de vos péchés, vous recommencez à neuf avec Jésus. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on ne se trompera pas en cours de route. Mais, ça veut dire que lorsqu'on fait un péché, on se reprend, on reprend envers Dieu, puis on change notre attitude, on change, on arrête de faire ce qu'on faisait, qui était le péché. Donc, demandez à Dieu, au Seigneur, montre-moi, montre-moi qu'est-ce que je dois libérer, qu'est-ce que je peux changer, transformer, laisser aller dans ma vie qui ne nous sert pas. Donc, tu sais, les films, les jeux vidéo, Netflix, certaines musiques, il y a plein de choses qui existent dans notre vie, même des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Alors, faites attention à tout ce qui vous distrait, parce que l'ennemi est là pour vraiment vous distraire et vous empêcher d'avoir une rencontre avec le Seigneur. Donc, que vous soyez déjà baptisés avec le Seigneur, que vous y croyez ou non, l'ennemi est là. Donc, je vais vous dire que quand on n'est pas dans le Seigneur, l'ennemi pense, il pense qu'il nous a, parce que, puis dans le fond, il a raison parce qu'on n'est pas dans le royaume des cieux avec Jésus. Donc, tant qu'on n'est pas baptisé, puis on n'est pas dans le royaume des cieux avec Jésus, tu sais, qu'on n'a pas cru en lui comme notre sauveur et tout ça, on reste dans le monde de la noirceur. Puis, tant qu'on est dans le monde de la noirceur, c'est lui qui mène. Puis, il n'est pas trop télant, je vais vous dire honnêtement, il n'est pas télant dans le monde de la noirceur. Alors, la seule preuve que moi, je remarque la différence entre les deux, c'est que quand j'étais dans le monde de la noirceur, avant Jésus, j'avais un vide, un constant vide dans mon corps qui n'était pas rempli. Donc, tu sais, c'est un ennui, c'est comme je ne suis pas assez, puis il fallait remplir ce vide-là avec quelque chose. Il y a juste ça. Mais quand j'ai retrouvé Jésus qui a remplacé ce vide-là, qui l'a rempli comme il faut, parce que c'est ça son rôle, il y a juste Jésus qui peut remplir ce rôle-là de remplir notre vide, parce que c'est la façon que c'est fait. Dieu nous a créés le même. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'ennemi, il arrive, mais là, il nous a perdus. Chose certaine, une fois qu'on est baptisé, on est avec Jésus, on est dans le royaume des cieux avec Jésus, l'ennemi nous a perdus. Mais il va essayer de nous convaincre que ce n'est pas vrai. Donc il va arriver, puis il va nous raconter des histoires, il va nous jouer des tours. Donc il faut être très vigilant, très vigilant pour ne pas dérouter de notre route puis ne pas l'écouter. Il faut mettre une armure contre lui. Et quand Jésus a dit que le chemin est étroit, il est difficile. La raison pourquoi c'est difficile, mes amis, c'est que l'ennemi est encore là. Il va vous raconter des histoires, il va vous dire des choses, il va essayer de vous tromper, de vous dérouter. Puis d'autres raisons pourquoi ça peut être difficile aussi, c'est parce que Jésus nous demande de tout donner, de tout laisser pour lui, de mourir à soi, de mettre nos rêves de côté pour lui. Donc c'est vraiment de se mettre à nu puis dire, écoute, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi ce que tu veux. Je vais le faire. Puis dans le fond, on lui doit notre vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc nous, nous devons notre vie à lui. Puis bien honnêtement, quand on fait ça, quand on lui donne notre vie complètement, il y a une paix qui s'installe en nous qu'on ne peut pas avoir autrement. C'est une joie profonde qu'on a à être avec lui dans le Seigneur. on se repose en lui. Puis je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, j'ai partagé une vision que j'ai eue de lui. Il disait, il y a le chant de Dieu puis le chant des ténèbres, si on veut, de Satan. Puis si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, qui veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau, il faut vraiment être né de nouveau pour être un enfant de Dieu. C'est bien écrit dans la Bible. Donc si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de la noirceur, vous êtes un enfant de Satan dans le monde. C'est bien écrit dans la Bible, ça. Puis je sais que c'est pas quelque chose que vous voulez entendre, mais je vous dis juste la vérité, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris. Puis si vous ne voulez pas me croire, allez le lire pour vous autres-mêmes pour voir ce que c'est, c'est ça, ce qui est écrit. Et Jésus avait dit dans la vision, il dit, mes enfants, je vais m'en occuper et je vais les nourrir. Donc ils auront toujours de la bouffe. Je leur donne le pain de la vie et l'eau vive et le repos. Et c'est justement ça, les amis. Quand on est avec le Seigneur, on sent ce repos-là dans notre corps, dans notre corps et dans notre corps. Moi, je me sens en repos avec lui. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, non. Je vis encore des expériences parce que l'ennemi est là puis il veut toujours me ramener. Mais ce qui a été vraiment intéressant cette semaine aussi, en parlant avec des chrétiens de longue date par rapport à ça, ils nous ont fait comprendre que à un moment donné, l'ennemi nous lâche. Puis du coup, bon, je suis assez gaspillée d'énergie, de temps avec elle, je vais la laisser aller. Puis peut-être aussi que dépendant de qui on est puis qu'est-ce qu'on fait, plus qu'on fait pour le Seigneur, plus qu'on ramène du monde au Seigneur, plus que l'ennemi n'aime pas ça. Puis moi, ce que j'ai remarqué dans les derniers mois-mêmes, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose de vraiment bien puis que je passe vraiment un beau message qui affecte les gens puis les gens décident « Ah, moi, je veux être baptisée puis quelqu'un m'écrit je vis toujours une journée difficile. » tu sais, comme la semaine passée, par exemple, le lundi après mon live, j'ai tellement eu une journée difficile puis c'est psychologique, c'est vraiment différent de ce que j'ai vécu dans le passé. Et je me disais « J'ai sûrement fait quelque chose d'extraordinaire pour qu'il soit tellement après moi aujourd'hui. » Et le lendemain, j'ai eu un message qui me disait « C'est une personne qui m'a écrit pour m'en confirmer qu'il était baptisé puis c'est une personne qui est quand même assez connue, que les gens suivent, qui est visible sur Facebook, YouTube et tout ça. » Donc, ça fait « Wow ! » Donc, j'avais vraiment touché cette personne-là. Et c'est pour ça que l'aîné était franchi avec moi. Très important de savoir que c'est pour ça que c'est pas facile. Puis, la raison pourquoi c'est pas facile aussi, c'est qu'on va perdre des amis. On va perdre peut-être même de la famille. Tu sais, notre mari, notre mère, notre père, frère et soeur vont peut-être nous mettre de côté puis dire « Écoute, elle est folle celle-là, elle est trop radicale. » Jésus était radical. Puis, il a dit « Les gens ne vous aimeraient pas parce que vous m'aimez. » Donc, tu sais, les gens n'aimaient pas Jésus non plus parce qu'il était trop radical. Donc, faites-vous un pas pour ça. Parce qu'il nous a dit que quand on focus sur lui, on met toute notre attention, notre amour sur lui, il va s'occuper de nous et on va avoir d'autres mères, d'autres soeurs, d'autres frères. Puis, c'est vrai, dans notre nouvelle famille en crise, on a d'autres personnes qui sont autour de nous. Donc, le chemin est étroit parce qu'il y a juste Jésus qui est le chemin. Le chemin est difficile parce que Jésus est exigeant. Il nous demande tout. Donc, si votre vie est trop facile, demandez-vous si vous êtes sur le bon chemin. Et peu de personnes le trouvent. Peu de personnes le trouvent. si vous êtes dans un chemin où tout le monde s'en va dans la même direction, en général, toute la population s'en va dans la même place, posez-vous la question est-ce que c'est le bon chemin? Parce que Jésus avait bien dit très peu le trouvent. Très peu le trouvent. Alors, des bonnes questions à se poser. Qu'est-ce qui est le vrai chemin? Comment je peux le trouver? Puis moi, ce que j'ai encouragé une femme hier soir, on a eu une discussion puis elle, elle avait beaucoup de connaissances parce qu'elle écoutait plein de choses qui étaient une distraction dans sa vie. Je crois que c'est vraiment l'ennemi qui voulait la distraire. Comme j'ai dit à elle, j'ai dit quand les temps difficiles vont venir puis ils s'en viennent, ils s'en viennent les amis, quand les temps difficiles vont venir, qu'est-ce qui va être plus important pour toi? La connaissance ou ta relation avec le Seigneur parce qu'il y a juste ta relation avec le Seigneur qui va t'amener le confort que t'as besoin pour passer à travers de ces moments-là. Il va t'amener la guidance que t'as besoin pour passer à travers. C'est pas ta connaissance parce que peut-être la connaissance que tu as n'a aucun rapport avec ce qu'on va vivre. Donc, c'est banal. Puis ça, c'est l'ennemi qui veut juste vous distraire. Donc, l'important, les amis, ça veut dire soyez nés de nouveau, ayez une relation intime avec le Seigneur, parlez-lui à tous les jours puis écoutez surtout aussi. Lisez votre Bible. Sachez qu'est-ce que ça dit, connaissez la vérité puis trouvez d'autres personnes qui ont les mêmes croyances que vous. Un groupe, un groupe de personnes, en tout cas, il y a beaucoup de groupes qui se font présentement au Québec. C'est extraordinaire. des églises-maisons qu'on appelle, des gens qui se ressemblent, qui partagent, qui vivent, qui lisent la parole ensemble, qui s'encouragent, qui se réconfortent. Puis c'est bon d'avoir des petits groupes, tu sais, d'une quinzaine, vingtaine à la maison, douze, quinze, en tout cas, pour vous supporter. Parce que quand on va dans les mégas églises, parfois, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais souvent, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui prend le temps de connaître, puis vous ne formez pas de relation avec personne. C'est très impersonnel, très impersonnel. Tout le monde est occupé aujourd'hui. Trouvez-vous une maison-église, puis si vous n'en avez pas, contactez-moi, je vous mettrai en contact avec d'autres personnes autour de vous, le plus proche possible. Même si vous êtes juste, commencez avec ça, puis vous allez voir, le Seigneur va répondre à votre prière pour avoir d'autres personnes dans votre groupe. Donc, c'est ça, les amis, je vais dire un bonjour à Corinne, André-Saint-Pierre, Ginette Charest, bon matin, Suzanne Desjardins, Marie-Hélène Landry, bon matin, les amis, c'est le fun de vous voir là. Une idée, comment approcher les jeunes qui veulent vivre leur vie. Elle, je pense que c'est important de partager la vérité dans le sens qu'il faut les amener, tu sais, la vraie évangile, ce que Jésus a fait pour nous, puis leur amener une conviction dans leur corps. Est-ce que tu acceptes Jésus ou est-ce que tu le rejettes? Parce que si on rejette Jésus, ils vont avoir une conviction dans leur corps, puis ça va leur travailler. Donc, c'est pour ça que c'est important de partager au moins l'évangile avec eux, la vérité. Puis si, si vous ne l'avez pas ou si vous n'êtes pas capable de partager vous-autres-mêmes, écrivez-moi, laissez-moi savoir, je vais vous trouver une vidéo où vous écoutez, au pire, j'en ferai une vidéo pour vous que vous pouvez leur faire écouter pour partager la vraie évangile avec eux, pour les amener à voir la vérité. Puis, la beauté de ça, c'est que quand les gens acceptent, ils acceptent Jésus, puis Jésus travaille en eux, puis s'ils ne l'acceptent pas, Jésus travaille en eux pareil. Ils vont avoir une conviction, quelque chose va se passer dans leur corps qui ne sont pas corrects parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment important de leur parler de ça. Et le Saint-Esprit va continuer à faire le travail. Merci, Louiselle a dit, ça fait du bien de t'écouter, tu rayonnes ce matin. Merci beaucoup, ma chère, je suis bien, je suis heureuse ce matin. Je m'envoie justement à une église maison ici. La semaine passée, on était là, il était une trentaine de personnes, peut-être 40 avec les enfants. Donc, c'était vraiment un beau moment qu'on a passé ensemble de 10h à midi. Après ça, on mange un bon repas ensemble. Donc, je dois courir parce qu'on m'attend, mais je vous souhaite une merveilleuse journée, que votre journée, que votre semaine soit bénie. Et je vous embrasse très fort, puis on se redonne des nouvelles cette semaine. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Sinon, on se voit dimanche prochain. Donc, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée. Soyez bénis. Bye-bye. Merci.